Salut c'est Nico, bienvenue dans le septième épisode. Aujourd'hui j'ai une bonne nouvelle, le site est bientôt terminé. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter où est-ce que j'en suis. Si on regarde sur Internet Explorer, voilà ce que ça donne. Donc comme vous voyez ici, j'ai rajouté le descriptif de la vidéo qu'on retrouve également sur YouTube. J'ai rajouté quelques petites publicités qui vous affichent des livres en rapport avec le site Internet qui est vraiment très intéressant. Et on retrouve en bas de page, sur des navigateurs qui ne supportent pas JavaScript ou dans lesquels JavaScript est désactivé, on retrouve la pagination qui va permettre d'accéder aux vidéos plus anciennes ou également aux vidéos plus récentes. Donc voilà ce que ça donne sur un navigateur avec JavaScript désactivé. Et avec JavaScript activé, j'ai voulu gagner en ergonomie. Donc on ne va pas retrouver de pagination en bas de page mais les vidéos vont se charger automatiquement une fois qu'on aura atteint le bas de la page. Quand on aura scrollé complètement, les vidéos qui concernent la catégorie ou le mois en cours vont continuer à s'afficher jusqu'à ce qu'on atteigne la dernière vidéo. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. J'ai également rajouté des boutons pour partager sur Facebook, Twitter, envoyer par mail ou commenter. Donc voilà ce que ça donne. Pour partager sur Facebook, sur Twitter, j'ai gardé les outils de partage officiels de ces deux sites. Pour partager par mail, on retrouve un formulaire avec un message personnalisable. Et commenter va pour l'instant m'amener à la page dédiée de cet article. Donc quand je clique dessus, on voit que j'arrive à la page dédiée pour cet article, pour cette vidéo. Et sur cette page, j'affiche les commentaires et je permets aux personnes de commenter cet article. Quand j'aurai terminé d'implémenter la gestion des articles, il suffira de cliquer ici ou là pour que les commentaires se chargent dynamiquement. ici, ça s'étire et que tous les commentaires s'affichent entre les boutons et ce texte qui sera devenu masquer les commentaires. Donc voilà où j'en suis pour le moment. Je vais vous montrer également le formulaire parce que je suis en train de le développer. Sur ce formulaire, comme je vous avais dit, je veux le rendre le plus simple possible. Donc j'ai gardé trois champs. Le nom, le site et le commentaire. Donc le nom, c'est le nom de la personne qui va commenter bien sûr. Le site, on va le retrouver en tant que lien qui correspondra au nom indiqué ici. Et ce que j'ai fait, c'est que si ici, dans ce champ, on indique un profil Facebook ou Twitter, on indique l'adresse d'un profil Facebook ou Twitter par exemple, facebook.com.nicolas.thomas, on va avoir la petite image associée à ce profil à côté dans votre commentaire. Sinon, ça va être l'affichage du statut anonyme. Donc par exemple, si j'écris ici un autre site, on aura l'affichage de l'image anonyme. Voilà. Donc je vais continuer à développer ça. Je vais intégrer la gestion de CR en AJAX pour pouvoir commenter directement depuis la liste des vidéos. Donc ne pas avoir à chaque fois à aller sur la page de détails de la vidéo pour pouvoir commenter. Donc je vais faire une interface assez fluide. Je vais essayer de la rendre très ergonomique. Voilà. Ce que je peux vous montrer d'autre, c'est le filtrage par catégorie et par mois. Donc quand on va cliquer sur une catégorie, par exemple, cadeaux, ici dans la barre d'adresse, on va retrouver qu'on filtre, qu'on regarde la catégorie cadeaux. Et ici, on affiche uniquement les vidéos qui sont taguées de la catégorie cadeaux. Même chose pour avancement tutoriel ou autre. Et pour les mois également. Et donc pour tous ces filtres, on va retrouver également le système de... le système sans pagination que je vous ai montré. Donc quand on arrive à la fin de la page, s'il reste des vidéos affichées, ça va les charger automatiquement avec Ajax. Voilà, je crois vous avoir tout montré. Donc comme je vous ai dit, je termine d'intégrer la gestion des commentaires. Je rajoute un coup d'Ajax et de jQuery là-dessus. Et donc, je tiens la deadline d'ici la fin de la semaine. Et voilà, d'ici là, vous pouvez toujours me retrouver sur YouTube. N'hésitez pas à noter les vidéos, à les partager. Et donc je vous dis à demain. Salut !